Les fermes Anida Ça me paraît être quelque chose de bon et à poursuivre. Maintenant, sur le coton, vous avez levé le pied, donc sur ça, c'est une erreur. Il nous faut renforcer le secteur du coton. L'arachide. La convention avec la Chine d'Antiwari-Gien. Dès qu'on a gagné 15 milliards pour 115 milliards, ce n'est pas un bon indicateur. Ce n'est pas un bon indicateur de développement. D'abord, il n'y a pas de raison qu'on subventionne la Chine. Les huileries doivent être aidées, soutenues, protégées s'il le faut. Parce que c'est quelque chose que nous savons faire et qu'il faut continuer à faire. Et donc, là-dessus, sur ce point-là, je pense qu'il faut aller de l'avant et créer les conditions, effectivement, pour que l'économie de l'arachide puisse avancer. Mais pour ça, on a deux problèmes. Les rentiers, là, des engrais et des semences, je vous ai entendu dire que vous avez mis 15 milliards pour 60 500 tonnes. Ça fait 196 après le kilo. Bon, ces gens-là, on les enrichit. C'est ce qu'on appelle la rente. Ça n'a aucun intérêt. Il faut supprimer ça. Moi, j'étais contre la suppression de la sonagraine. En tout état de cause, je ne vois pas pourquoi l'État va enrichir des opérateurs, parce qu'ils sont de l'APR ou de je ne sais pas quoi. Ça, ça ne nous apporte rien du tout. Deuxièmement, c'est le problème de fonds. En économie de marché, les prix et les ventes doivent être des paramètres importants et donc qu'on doit déterminer au moins a priori qu'il y a des oignons, 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 qu'il y a des oignons. Il faut absolument ça dans l'agriculture. C'est une erreur coloniale de continuer à fixer le prix de l'arachide quand le paysan a fini de produire. Ça, ce n'est pas de l'économie agricole, monsieur le ministre, vous qui êtes un monétariste. Le prix doit être fixé avant ou au mieux dans des contrats-plans avec des agriculteurs. C'est cette révolution-là que vous devez faire dans l'économie agricole. Sinon, on va tourner avant. Je lisais Le Père Lebré. On dit la même chose que Le Père Lebré 60 ans après. Ça veut dire qu'on n'a pas progressé à ce moment-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada